Bonjour, alors je voudrais que tu essayes de faire cette soustraction avec des nombres décimaux 10,1 moins 3,93. Donc mets la vidéo sur pause, essaye de faire les calculs et après on verra ensemble. Alors pour faire une soustraction de ce genre là, le mieux c'est quand même de poser l'opération, c'est-à-dire de réécrire les nombres en colonnes en alignant bien les unités de numération. Donc déjà je vais écrire le nombre 10,1, 10,1 comme ça. Donc ici c'est sur les dizaines, là ce sont les unités et là ce sont les dixièmes. Donc je vais respecter cet ordre là pour écrire le nombre 3,93. Donc déjà je vais mettre la virgule ici, là je vais mettre le 3 qui est le chiffre des unités et puis à droite de la virgule je vais avoir le 9 qui est le chiffre des dixièmes et puis le 3 qui est le chiffre des centièmes. Voilà, donc là j'ai posé la soustraction. Et si je veux pouvoir faire cette soustraction, il faut que dans chaque colonne on ait toujours des chiffres plus grands dans la ligne du dessus que dans la ligne du dessous. Et ici ce n'est pas le cas puisqu'on a, ici il n'y a même rien du tout, donc on a un 3 qu'on devrait enlever de rien. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est mettre un 0, ça on peut toujours le faire, rajouter un 0 à la fin du nombre ça ne change rien. 10,1 c'est la même chose que 10,10. Et donc là j'ai 3 que je dois enlever de 0, ça ce n'est pas possible. J'ai 9 que je dois enlever de 1, ce n'est pas possible. J'ai 3 que je dois enlever de 0, ce n'est pas possible. Donc il va falloir que je fasse des regroupements différents ici dans ce nombre là pour pouvoir faire les soustractions en colonne. Alors pour ça je vais commencer déjà, je vais prendre ici cette dizaine et je vais la mettre dans la colonne des unités. Donc une dizaine c'est 10 unités, donc ici je vais avoir 10 unités en plus, j'en ai déjà 0 en tout, je vais avoir 10 plus 0, c'est à dire 10 unités. Donc ça je le barre et là ça va aller puisque j'ai 10 qui est plus grand que 3, donc je vais pouvoir soustraire ici. Ensuite comme je vais avoir un problème ici aussi, je vais prendre une de ces unités. Donc ici il va m'en rester 9, et je vais la mettre dans cette colonne là, des dixièmes, et donc une unité c'est 10 dixièmes. Donc je vais ajouter ici 10 dixièmes en fait, et comme j'en ai déjà un, je vais en avoir 11. Ici je vais avoir 11 dixièmes. Et puis je vais continuer le regroupement pour pouvoir aussi m'occuper de cette colonne là. Et pour ça je vais prendre un de ces dixièmes, ici donc il va m'en rester 10, j'en avais 11, j'en prends un, il en reste 10. Et le dixième que j'ai pris, je vais le mettre dans la colonne des centièmes. Donc en sachant que un dixième c'est 10 centièmes, ici je vais me retrouver avec 10 centièmes en plus. Comme j'en ai 0, je vais en avoir 10, c'est à dire 10 plus 0 en fait. Voilà et maintenant dans chaque colonne, le chiffre qui est en haut est plus grand que le chiffre qui est en bas, donc je vais pouvoir faire la soustraction. Alors j'ai déjà 10 moins 3, 10 moins 3 ça fait 7. Ici j'ai 10 moins 9, ce qui fait 1. Ici j'ai 9 moins 3, ce qui fait 6. Et puis ici j'ai plus rien, ça j'ai oublié de le noter, mais comme j'avais une dizaine et que je l'ai enlevé, là il en fait me reste 0 dizaine. Donc là j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à placer la virgule, il ne faut pas oublier ça, c'est quand même important. La virgule je la place en dessous des deux autres, donc ici. Et finalement le résultat de cette soustraction, c'est 6,17. Et bien sûr tu peux vérifier que c'est juste en faisant l'addition 6,17 plus 3,93 et tu dois trouver 10,1. A bientôt !